La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Bonjour Anna. Bonjour. Petit coin lecture, ça tombe bien, c'est le moment de parler de ce livre jeunesse. Jules et le renard, de Joe Todd Stanton. C'est l'histoire de Jules, petit souriceau, qui vit dans son terrier, qui essaie d'échapper au prédateur, jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour où il ne va pas réussir à échapper au prédateur. En fait, Jules, c'est un petit souriceau, pas tout à fait comme les autres. Lui, ce qu'il aime, c'est être tout seul, tranquille, ne pas faire de vagues. Il vit vraiment son petit bonhomme de chemin, tranquillou. Il sait sur quelle branche sauter pour éviter la chouette, à quelle heure de la journée il doit sortir pour éviter la chasseuse et son chien. Mais un jour, comme vous l'avez dit, il y a le renard. Il y a le renard. Ils se sont poursuivis, ils rentrent chez lui. Et là, bam, le renard arrive à percer son terrier. Simplement, le renard est coincé. Impossible de l'en sortir. Jules n'est pas très social, mais en même temps pas méchant. Alors, il l'invite à manger, tant qu'à faire. Normal. Et là, bien sûr, après une longue soirée en tête à tête, une grande amitié va se nouer entre les deux. Alors, c'est une belle histoire. Vous voulez parler du dessin ? Oui, qui est, je trouve, très coloré, qui nous emmène dans ce monde souterrain, dans la maison de Jules, mais en même temps, dans cette grande campagne où il vit, avec ces animaux qui ont des traits quand même très expressifs. Et du coup, après avoir lu cette histoire, on préfère le renard ou le sourisseau ? Ah, on les aime tous les deux. Il n'y a pas de méchants ni de gentils. Et ça finit très bien, on est en jeunesse. C'est le dessin qui vous a plu, c'est l'histoire ? C'est les personnages ? Eh bien, je vais dire le tout. C'est facile, mais le tout, vraiment. Réponse très facile quand même. C'est l'amitié, en fait, entre ces deux. C'est vraiment l'amitié, oui. L'amitié, mais aussi, on peut être amis, mais ne pas non plus être tout le temps ensemble. Et on peut être solitaire, mais avoir des amis aussi. Eh bien, merci, Anna, qui vous propose aujourd'hui Jules et le renard pour les petits lecteurs qui nous regardent. Joe, Todd, Stanton, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur la télé.